Je ne sais même pas s'il m'a piqué, vraiment. C'était à jouer les tours. Il y a quelques minutes, ce volontaire résident d'un EHPAD s'est fait vacciner. Je pense que si les autorités sanitaires françaises ont donné leur accord, c'est qu'a priori c'est sérieux. Il n'y a pas de gros risques. Il est le premier, mais beaucoup d'autres pensionnaires vont le suivre. 90% des retours sont favorables à la vaccination Covid-19. Il y en a, on va dire, 2% qui sont contre. Et le reste, c'est-à-dire les 8%, sont plutôt indécis. Ce midi, au CHU de Lille, une autre vague de vaccination démarre. Les vaccins sont prêts. La campagne a commencé hier, devant les caméras. Et ce gériatre de Dijon, lui aussi, a voulu montrer l'exemple. On a déjà près de 1,5 million de personnes qui ont reçu l'injection entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni. 40 000 personnes dans les études princeps. Ce qui fait qu'on a un recul qui permet de dire que le risque est extrêmement faible par rapport à la mortalité qui est liée à cette infection. Une campagne de vaccination qui démarre lentement, trop lentement pour certains épidémiologistes. Ce qui est prévu, c'est de vacciner 15 millions de personnes d'ici juin. Donc, ce n'est pas suffisant pour enrayer l'épidémie avant juin. Pour l'instant, l'épidémie est stable, à un niveau assez élevé. Et avec le relâchement des vacances, ça va reprendre. Toutes les personnes vaccinées, dès à présent, devront recevoir une seconde dose d'ici une vingtaine de jours pour une protection optimale contre le virus. Pour l'instant, l'épidémie est stable, à un niveau assez élevé.